Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Genshi Impact. La 1.5 arrive d'ici 4 jours, elle arrive mercredi et avec elle arrivent 2 nouveaux sets d'artefacts. Et aujourd'hui je voulais répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup de farmer pour ces 2 sets d'artefacts ? Notre résine est précieuse et on a déjà accès à pas mal d'artefacts donc il faut qu'il vaille vraiment le coup. Donc on va les regarder un après l'autre et on va regarder sur quel personnage. On va du coup regarder chaque artefact dans l'ordre, le set 2 pièces et le set 4 pièces et on va regarder sur quel personnage il pourrait bien passer. C'est important pourquoi ? Parce que ça se trouve vous n'avez aucun personnage qui aurait besoin de ces sets d'artefacts et dans ce cas vous n'avez pas besoin de les farmer. Ou alors vous avez vraiment toute votre team qui pourrait bénéficier des 2 sets et dans ce cas ce serait top tier pour vous de farmer ce donjon. Donc commençons par le premier, la flamme blême. Le set de 2 pièces augmente les dégâts physiques de 25%. Donc déjà c'est très précis, ça va être pour les personnages qui vont faire des dégâts blancs et du coup des dégâts physiques. Le 4 pièces, lorsque une compétence élémentaire, donc le E, touche un ennemi, l'attaque augmente de 9% pendant 7 secondes et peut être cumulée 2 fois. Et déclencher toutes les 0,3 secondes. Une fois 2 cumulés atteints, l'effet du set de 2 pièces augmente de 100%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous commencez le combat, vous avez 25% de bonus dégâts physiques. Vous entrez dans le combat, vous faites un E. Et là vous gagnez 9% d'attaque. Ensuite vous devez refaire un E avant 7 secondes pour pouvoir avoir 2 stacks et du coup avoir 18% d'attaque. Et dans ce cas là, avec 2 cumulés, vous avez également 25% de bonus dégâts physiques en plus. Donc au début du combat, 25% dégâts physiques. Après 2 E, vous passez à 50% de dégâts physiques et 18% d'attaque. Donc tout de suite la première comparaison qu'on peut faire c'est avec les 7 existants. Et le premier ça va être chevalerie ensanglantée. Augmente les dégâts physiques de 25%. Donc le même set de 2 pièces, donc le même effet. 4 pièces, les attaques chargées ne consomment pas d'endurance après avoir tué un adversaire et inflige 50% de dégâts supplémentaires. Donc c'est très situationnel, c'est pour ça qu'on utilise rarement le 4 pièces. Maintenant la première chose que je vois avec ce nouveau set d'artefacts, c'est que le 2 pièces, d'accord c'est très fort. 25% de dégâts physiques sur un main des pièces physiques, c'est génial. Et on peut le combiner avec chevalerie ensanglantée. Donc si vous mettez 2 pièces chevalerie plus 2 pièces flammes blême, vous allez déjà partir avec 50% de dégâts physiques tout le temps. Sans condition, sans rien. Donc maintenant imaginez que vous avez un Razor qui a le nouveau set flammes blême. Vous avez 25% de bonus dégâts physiques. Son E, il a à peu près 5 secondes de recharge. Donc vous commencez le combat, vous faites un E, vous avez 9% d'attaque et 25% dégâts physiques. Vous pouvez refaire un E et à ce moment là vous avez 50% dégâts physiques et 18% d'attaque. Donc c'est comme si tu avais 2 pièces chevalerie, 2 pièces flammes blême et 2 pièces gladiateurs. En gros le bonus c'est juste 2 pièces gladiateurs, 18% d'attaque qui sont ajoutées par rapport à si tu avais 2 chevalerie et 2 flammes blême qui te donnent 50% dégâts physiques tout le temps. Ensuite il faut prendre en compte que il faut faire 2 E pour avoir le max stack. Ensuite vous pouvez pas swapper de personnages. Parce que par exemple, je fais Razor, je me bats légèrement blablabla, je tue plein de monstres, je refais mon E, j'ai max stack, ok. Maintenant je dois passer sur Fischl, je dois faire mon Oz, je fais Goba avec Xiangling, je fais un petit coup avec Rosa etc. C'est juste des exemples. Et je retourne sur Razor. Là il faut que je recommence tout. Si j'ai pris plus de 7 secondes pour faire toute ma rotation, il faut que je recommence. Et on se retrouve de nouveau avec 25% de dégâts physiques jusqu'à ce que j'ai fait 2 E avec Razor. Donc d'un premier coup d'œil, je vois que ce 7 va être utile sur les combats très longs où le personnage main dps physique va rester plus que 2 E d'affilée sur le terrain. Donc par exemple, si vous vous baladez dans le monde ouvert avec Razor, on se promène, on fait un E. Et avant même d'avoir fait le deuxième, le combat est déjà fini. Le combat est déjà fini. Et dans ce cas, vous n'avez même pas le temps de stacker 2 stacks pour profiter du passif. Maintenant, dans les combats dans les abysses, dans les combats contre le Géosaure etc. Où vous allez passer plus que 10 secondes ou 15 secondes avec Razor d'affilée sur le terrain. Dans ce cas, le nouveau 7 avec le passif peut être intéressant. Maintenant, n'oubliez pas que si vous utilisez juste 2 pièces avec 25% de dégâts physiques, plus 2 pièces chevalerie, vous commencez le combat avec 50% de dégâts physiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre de faire 2 fois le E. Donc vous ne perdez pas, on va dire, 5 secondes de combat pendant lesquelles vous avez déjà 50% de bonus de dégâts physiques. Donc les premiers dégâts vont déjà être plus haut. Donc il va vraiment falloir trouver une niche très précise pour utiliser le 7 4 pièces à la place d'utiliser 2 et 2 pour avoir 50% de dégâts physiques tout le temps. En plus, ça vous laisse flexible à faire du swap si vous voulez. C'est-à-dire que vous commencez, là j'ai 50%, je tape avec Razor, j'ai pas besoin de faire mon E, je change sur Xiangling. Et dès que je reviens sur Razor, j'ai encore 50% de dégâts physiques tout le temps, sans condition, sans rien. Et d'une manière générale, moi je trouve ça beaucoup plus flexible et polyvalent que d'utiliser le 7 4 pièces. Maintenant, j'ai préparé 2 teams de personnages, du coup, qui sont des main DPS physiques. Et on va voir lesquels d'entre eux peuvent utiliser le 4 pièces en théorie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont un E qui peut être spammé 2 fois en 7 secondes. Donc ça, c'est les personnages qu'on utilise généralement en dégâts physiques, si vous avez envie. Razor, évidemment, un des plus connus. Rosalia qui marche très bien avec la supraconduction. Fischl, très forte également. Xiangling, à cause de la lance du pic du croissant de lune en early game, qui est génial. Keia, ça marche aussi en dégâts physiques. Jin, oui, Zhongli pour le fun, pourquoi pas. Et Keqing en attaque chargée. Donc maintenant, la première team qui est déjà sortie. Rosalia, son E. Prend combien de temps à recharger ? 6 secondes. Ça veut dire que oui, vous pouvez stacker 2 fois le passif du nouveau 7 sur une Rosalia en un combat. Par contre, ne manquez pas le coche. Parce que 6 secondes, c'est très tendu. Donc par exemple, vous commencez le combat, vous faites un E, faites des auto-attaques. Et maintenant, par exemple, vous allez sur Xiangling, blablabla, vous faites des trucs. Que vous retournez sur Rosa. Si là, vous ne appuyez pas immédiatement sur le E et que vous attendez une seconde de plus, ça aurait déjà dépassé les 7 secondes pour rajouter le deuxième stack. Donc vous n'avez pas le droit de vous manquer. Et il faut limite rester sur Rosa en avance pour être sûr de ne pas manquer le cooldown du E pour pouvoir le refaire directement. Mais en théorie, ça fonctionne. Maintenant, on a Fischl. Alors Fischl, c'est un cas un peu particulier. Déjà en dégâts physiques, elle excelle. En termes d'auto-attaque, c'est assez marrant. C'est un archer qui fait pas mal de dégâts. Maintenant, vous activez votre Oz. Et Oz, vu que ça compte comme un coup d'élémentaire, ça compte comme un E à chaque fois qu'il touche. Ça va être très facile de stacker du coup le passif du 7 sur Fischl. Par contre, une fois que Oz a disparu, il vous reste encore un peu de temps de recharge. Donc vous pouvez évidemment combler le vide avec l'ulti et remettre Oz. Est-ce que ça va compter comme un E, les dégâts de Oz de l'ulti ? Je suis pas sûr. Mais je pense que oui, parce que ça remet juste Oz sur le terrain. Donc je pense que ça va marcher. Donc voilà, je pense que Fischl, ça va être un des personnages où ça va être le plus simple de garder le 4 pièces en bonus et du coup de faire masse dégâts en dégâts physiques avec ses auto-attaques. Pendant que Oz s'amuse à essayer d'allumer une torche. Ça va être génial. Donc ouais, pour l'instant, Fischl, j'adore. Maintenant, on va passer sur Xiangling. Xiangling, main DPS physique. Beaucoup de gens la jouent avec le pic du croissant de lune. Par contre, Gooba, c'est un peu comme Oz. Et ça va du coup toucher plusieurs fois les adversaires. C'est plus compliqué à toucher parce qu'il tire moins précisément. Et surtout, maintenant, il est terminé. Mais si le dernier coup de Gooba touche, vous avez le temps d'en poser un deuxième et de retoucher assez régulièrement les adversaires et de vous brûler vous-même. Oui ! Donc je pense que dans des situations où vous gérez votre Gooba et que vous arrivez vraiment à le placer toujours proche des adversaires, ça va également être plutôt facile de stacker le 4 pièces sur une Xiangling et du coup de profiter des 18% d'attaque régulièrement. Parce que du coup, il ne faut pas oublier que la seule raison de s'embêter à vouloir stacker le 4 pièces, c'est pour gagner 18% d'attaque par rapport à si vous utilisez 2 pièces avec 2 pièces chevalerie où vous avez de toute manière 50% de dégâts physiques. Donc il faut vraiment que ce soit facile et régulier à mettre en place pour se dire que voilà, 18% d'attaque, ça vaut le coup que je m'embête à vraiment viser avec mon E, H24. Et surtout, tu commences le combat avec pas beaucoup de stack. Donc pour l'instant, Razor, Fischl, Xiangling, je trouve ça va. C'est plutôt solide pour le 4 pièces. Rosalia, ça commence à être tendu avec 6 secondes de recharge. Si tu manques 1 seconde, tu vas galérer. Maintenant, on va voir la deuxième team de personnages en dégâts physiques. En commençant par Keiya. Donc Keiya dans une team freeze, si vous ne jouez pas avec Xiangling en dégâts physiques, il est très fort. Maintenant, vous faites un E, tendre charge, 6 secondes. Donc ça va être exactement le même que Rosalia. Ça veut dire que vous allez avoir une seconde pour relancer le E. Et si vous ne le faites pas, vous allez casser les stacks du 4 pièces. Donc je dirais que sur lui, comme sur Rosa, 2 chevaleries et 2 du nouveau set pour avoir 50% de dégâts physiques sera plus opti. Jin, je sais qu'il y a pas mal de gens qui la jouent en dégâts physiques. Donc son E court, c'est aussi 6 secondes. Donc ça va être dans la même catégorie que Keiya et Rosalia. Maintenant, Zhongli. Alors Zhongli, il a la particularité que son E, c'est un pilier qui pulse. Et du coup, qui peut activer le E régulièrement. Mais le pilier a une petite zone et il va vraiment falloir que vous vous battiez autour du pilier et que vous restiez exprès proche du pilier pour que les adversaires se fassent toucher. Mais si vous arrivez à mettre ça en place et si vous avez peut-être le C1 de Zhongli pour pouvoir permettre de poser 2 piliers et avoir une plus grande zone couverte par les pulsations, dans ce cas-là, ça va marcher également. Pour finir, une catching. Alors catching physique, ça va être spam d'attaque chargée, beaucoup de dégâts. Et son E, du coup, déjà, il touche 2 fois. Donc il touche une fois quand tu l'envoies et il touche une deuxième fois quand tu l'actives. Donc tu vas direct pouvoir commencer le combat. Tu vois des adversaires, tu mets le E, tu touches, tu retouches et bam, t'as le 4 pièces qui est actif et tu peux spammer attaque chargée. Et le temps de recharge du E est assez court pour que tu puisses directement enchaîner. Donc je trouve que sur catching, très intéressant. Très intéressant, donc on va dire que le top 4 de personnages sur qui le 4 pièces va être plus simple à build que les autres. Ça va être catching, Fischl, Xiangling et Zhongli. En cinquième position, il y aura Razor. Et après, il y aura Jin, Keia, Rosalia qui ont 6 secondes. Et du coup, avec un temps de réaction d'une toute petite seconde. On ne l'a pas évidemment, mais je vais quand même parler de E là, vite fait, qui a son E qui a 4 secondes de recharge avec l'appui simple. Donc ça va être dans le même cadre, on va dire, que Keqing et Razor. Ça va être assez simple de maintenir le 4 pièces parce que vous aurez 3 secondes le temps de remettre le stack. Donc voilà, c'est à vous de voir par rapport à vos personnages si vous avez envie de gérer votre E et de gérer les stacks. Ou alors si vous préférez prendre 2 chevaleries et 2 pièces du nouveau set. Attendez, comment il s'appelle de nouveau ? Flamblem, ok. Il va falloir s'habituer au nouveau nom. Bon, le set Flamblem et chevalerie en sanglanté vous donne 50% tout le temps. Même si vous faites des swaps, si vous faites des teams où le main DPS ne va pas rester 15 secondes sur le terrain. Et si vous oubliez de faire le E une fois, ce ne sera pas grave si vous n'allez perdre que 18% d'attaque. 18% d'attaque, il ne faut pas oublier que ce n'est pas énorme. Tu peux avoir ça sur un artefact en substat. Donc voilà. Mais il y a quand même pas mal de personnages qui pourraient l'utiliser assez facilement. Maintenant, on va passer au deuxième set d'artefact. Ténacité du 1000 élites. Alors, le set de 2 pièces augmente les PV de 20%. Encore une fois, là, c'est juste des stats. Je trouve ça, c'est moins puissant que 25% de dégâts physiques. C'est juste comme si tu avais, dans un artefact, une substat avec 20% d'HP. Ce qui est pas mal. 7-4 pièces. Lorsqu'une compétence élémentaire, donc un E, encore une fois, touche un ennemi, l'attaque de tous les personnages de l'équipe augmente de 20%. Et la puissance de leur bouclier augmente de 30% pendant 3 secondes. 3 secondes, c'est méga court. 3 secondes, t'as limite le temps de faire ton E et de changer de perso. Et quand le nouveau perso arrive sur le terrain, les 3 secondes sont déjà terminées. Cet effet peut être déclenché toutes les 0,5 secondes, même si le personnage équipé de ce set d'artefact fait partie de l'équipe et n'est pas déployé. Donc, le set 4 pièces, ça va être principalement pour des personnages qui peuvent faire un E qui reste sur le terrain pendant que lui n'est pas là. Parce que sinon, si tu fais par exemple le E de Keïa avec ce set d'artefact, tu as 3 secondes pour changer de personnage, faire une attaque, pour profiter des 20% d'attaque. Ce qui n'est pas non plus énorme, 20% d'attaque. Donc ok, on va regarder maintenant quel personnage pourrait profiter d'abord du set 2 pièces, qui profite des PV et qui pourrait faire marcher le set 4 pièces. Et avant ça, évidemment, on peut comparer ça avec un artefact qu'on a déjà, donc l'ancien rituel royal. Le set 2 pièces augmente les dégâts de l'ulti de 20%, donc c'est beaucoup plus puissant que 20% d'attaque. Ça augmente vraiment juste les dégâts finaux, tu rajoutes 20% dessus alors que l'attaque, c'est par rapport à ton attaque de base. Et le set 4 pièces augmente l'attaque de tous les personnages de l'équipe de 20% pendant 12 secondes. Donc 4 fois plus longtemps que l'autre set après un déchaînement élémentaire. Donc tu ne vas pas renforcer la puissance de ton bouclier. Mais en général, ce n'est pas très grave parce que le bouclier de Zhongli est déjà énorme et largement suffisant. Avec juste 27 000 PV par exemple, mon bouclier est déjà quasiment incassable. Donc il va falloir pour le nouveau set 4 pièces justifier de le jouer à la place du set 4 pièces royal. Donc encore une fois, j'ai préparé deux équipes de personnages qui peuvent profiter des HP%. Donc la première, Diona, Utao, Bennett et Zhongli. Ça c'est, on va dire, ce où c'est assez clair. Donc Diona, elle a un bouclier qui est en proportion des PV max de Diona et un ulti qui soigne par rapport au PV max. Donc tu veux beaucoup d'HP sur Diona. Donc deux pièces vont être excellents sur elle. Et surtout, elle n'a pas beaucoup d'autres sets d'artefacts existants dans le jeu qui sont top tiers sur elle. Donc Amour Chéri, ça augmente le soin. Mais le PV, ça augmente le soin et le bouclier. Donc c'est, d'après moi, beaucoup plus efficace. Donc je conseillerais quasiment sur toutes les Diona au moins deux pièces du nouveau set. Maintenant, Utao. Alors Utao, tout le monde connaît. Je veux dire, la mienne a 32 000 HP. Donc très clairement, on va viser du HP sur Utao. Son E donne un bonus d'attaque par rapport au PV max. Et si elle est en dessous de 50% d'HP, elle va infliger plus de dégâts avec son ulti. Après, est-ce que tu veux remplacer le set 4 pièces pyro qui te donne des bonus de dégâts parce que ça reste un DPS, Utao. Est-ce que tu veux remplacer ça par juste 20% d'HP supplémentaire ? Donc moi, je peux très bien vous montrer. J'ai par exemple le bâton de Homa qui donne 20% d'HP. Donc si je l'enlève et que je mets par exemple le roche noire à la place, on se retrouve avec 29 400 HP. Donc là maintenant, vous imaginez, voilà, je vais poser deux pièces du nouveau set HP sur Utao. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner 32 500. Donc on gagne 2600 HP. Donc c'est pas énorme. Si tu considères que par exemple, juste la fleur en flat HP, elle te donne 4700, c'est la moitié des PV flat d'une fleur qui est donnée en bonus sur un personnage qui a déjà beaucoup d'HP de base. Donc voilà, prochain personnage qui va utiliser des HP, ça va être Bennet. Alors Bennet, son ultime soigne par rapport au HP. Et en plus, t'as envie qu'il soit tanky parce qu'il va très souvent être au corps à corps et se faire taper dessus, ça se voit avec son petit sparadrap. Mais là encore, il faut justifier le fait d'enlever 4 pièces rituelles royales pour mettre 2 pièces HP%. C'est un peu dommage. Et surtout, il faut voir, est-ce qu'il en a vraiment besoin ? Le mien a 22 000 PV, il a des artefacts niveau 0 et il meurt quasiment qu'une fois par jour. Maintenant, on va passer sur Zhongli. Donc Zhongli a besoin d'HP sur quasiment tout vu qu'ils ont mis des scalings d'HP en passif. Voilà, par rapport au PV max, ça infligera plus de dégâts sur le E, sur les auto-attaques et sur l'ultime. Donc sur Zhongli, chaque point de vie va augmenter sa puissance, sa résistance, la force de son bouclier et les dégâts de son ulti. Donc c'est vraiment le personnage qui profite le plus dans le jeu de HP%. Donc avant de passer sur qui peut profiter du 4 pièces, je vais juste parler encore des 4 derniers personnages qui pourraient profiter d'HP%. On a Barbara évidemment, qui soigne sur tous ses sorts, sur E et son ulti par rapport au HP. Et puis c'est tout. Donc il n'y a que 5 personnages dans le jeu qui scalent sur leur sort par rapport à l'HP max. Maintenant, on a également 3 autres personnages, ça, ça va être pour le set 4 pièces. Donc je rappelle, le set 4 pièces, pour qu'il soit efficace, il faut que ça dure un petit moment. Parce que l'attaque de 20%, c'est que 3 secondes et tu veux que ça reste très longtemps. Il faut en théorie que ça soit plus facile à mettre en place que 4 pièces nobles et de faire un ulti pour avoir le même buff d'attaque pendant 12 secondes. La puissance du bouclier, moi je l'ignore quasiment, c'est un bon bonus, mais c'est pas quelque chose de très recherché on va dire. Donc on cherche des personnages qui peuvent faire un E moins de 3 secondes et pendant plus de 12 secondes. Donc oui, ça va déjà enlever énormément d'options pour le 4 pièces. Donc, Diona, son E, c'est quoi ? Son E, c'est un coup qui fait plusieurs petits coups, mais vous avez vu dans la description, c'est toutes les 0,5 secondes. C'est-à-dire que si les 5 coups touchent à un intervalle très rapide, ça va pas faire proc assez longtemps le passif du 4 pièces. Donc en théorie, Diona va pas pouvoir faire profiter le buff à toute l'équipe. Donc par exemple, vous faites le E, le temps que vous changez sur Utao, elle a le temps de faire 3 coups et c'est terminé. Et après, il faudrait retourner sur Diona, refaire le E, retourner sur Utao, faire un coup, retourner sur Diona, enfin bref, vous avez compris, ça marche pas. Utao, son E, c'est non, il fait pas de dégâts, ça change juste en auto-attaque. Bennett, alors Bennett, son E, il peut être rapide, mais il ne reste pas sur le terrain, donc quand tu vas changer, ben voilà. Quand tu vas changer, t'auras de nouveau droit à un ou deux coups. Maintenant, on a Zhongli. Alors oui, le 7 est fait pour lui, c'est vrai. Zhongli scale sur les HP quasiment tout le temps. Il a un pilier qui pulse des dégâts réguliers pendant, il me semble, c'est 20 secondes la durée du pilier. Donc vous avez le temps de passer par exemple sur votre Utao. Pendant ce temps-là, il faut que les adversaires restent dans la zone du pilier pour que le buff reste actif. N'oubliez pas, toutes les 3 secondes, il faut que le E touche, donc il faut que les ennemis soient dans la zone du pilier. Donc c'est pas si simple que ça à mettre en place. Et pendant ce temps-là, vous pouvez du coup suicider votre Utao. Maintenant que le pilier est terminé, vous retournez sur Zhongli, mettez le pilier. Et là, on est reparti pour un buff d'attaque et de bouclier. Bon là, je ne l'ai pas activé, mais vous avez compris. Donc c'est un set qui est très puissant sur Zhongli. Si vous avez Zhongli C1, ça va être plus facile de toucher régulièrement des ennemis avec votre E. Sinon, il faudra se battre autour du pilier. Mais l'avantage par rapport au set royal, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre de recharge d'énergie. Vous n'avez pas besoin de faire l'ulti de Zhongli. Et du coup, vraiment, vous faites juste votre E, vous rangez Zhongli. Et que vous fassiez son ulti ou non, on s'en fout, vous recevrez les bonus d'attaque. Maintenant, deuxième et dernière équipe pour le set HP%. Donc Barbara, deux pièces, ça va être très bien sur elle si vous voulez. Ça la rend plus tanky et ça la fait soigner plus. Vous pouvez coupler deux pièces HP avec deux pièces amour chérie par exemple. Ça va être très bien sur Barbara. Par contre, son E, bah non, il ne fait pas de dégâts. Il ne fait pas de dégâts malheureusement, ça trempe les ennemis et ça te trempe toi si tu veux. Mais tu ne pourras pas faire proc le 4 pièces avec Barbara. Maintenant, on va passer sur trois personnages qui ne profitent pas vraiment du HP% mais qui peuvent très bien profiter du 4 pièces. Donc par exemple, Albedo, il scale avec la défense. Par contre, son E, c'est la plus grande zone du jeu d'un E. Donc ça, c'est votre arène de combat maintenant. Vous avez posé le E, ça dure 30 secondes. Donc c'est énorme. Pendant 30 secondes, vous avez une zone dans laquelle toutes les deux secondes, vous pouvez infliger des dégâts avec le E de Albedo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les deux secondes, si quelqu'un se fait toucher ici, vous allez faire proc le 7 4 pièces pour profiter du bonus d'attaque à toute l'équipe. Et je pense que c'est un des meilleurs personnages pour le 7 4 pièces. Vu qu'il scale avec la défense, quand vous allez farmer dans ce donjon, vous allez recevoir plein d'artefacts tout pourris qui ont défense pour 100. Vous mettez tout sur Albedo en 4 pièces et vous allez avoir l'ulti, le buff en fait du 7 Noblesse Oblige sur le E de Albedo. Et ça, ça va être trop bien. Ça va presque me faire donner envie de rebuild mon Albedo avec le nouveau 7. Donc vraiment, la durée et la zone du E de Albedo va vraiment vous permettre de faire proc le passif régulièrement. En plus, en 4 secondes, vous pouvez le replacer si les ennemis se déplacent, il n'y a aucun problème. Donc j'adore le 4 pièces sur Albedo, presque plus que sur Zhongli parce que Zhongli, son pilier, c'est vraiment tout petit. Et c'est vraiment galère à garder les ennemis dedans. Maintenant, Mona, c'est plutôt une mention honorable. C'est un personnage qui peut poser un E. Et pendant que vous changez de personnage, la durée du E, ça va du coup, vous voyez, ça pulse quand même régulièrement. Ça peut marcher, mais c'est vraiment pas incroyable. C'est vraiment pas incroyable. Et surtout, Mona, elle profite de plein d'autres sets d'artefacts. Donc on va plutôt la mettre tout en bas de la liste de quelqu'un qui a un E qui reste un tout petit peu sur le terrain. Il y a Mona et puis c'est tout. Maintenant, Fischl. Fischl, comme avant avec son bonus dégâts physiques, son Oz, c'est un E qui va rester 12 secondes sur le terrain si vous avez le C6. Et sinon, c'est 10 secondes. Mais pendant ces 10 secondes, il va faire proc le passif du set 4 pièces. Et donc encore une fois, avec Fischl, si vous avez envie de donner un bonus d'attaque à toute la team, vous avez juste à poser Oz. Et pendant les 10 secondes plus 3 secondes de durée après, Donc pendant 13 secondes, vous aurez un bonus d'attaque et de bouclier sur toute l'équipe. Tant que Oz arrive à toucher quelqu'un, évidemment. Mais ça sera encore une fois très bien pour une Fischl support. Le HP% malheureusement, ça va diminuer les dégâts de Oz. Donc il faut prendre ça en compte. Maintenant, il se trouve, vous avez peut-être une superbe coupe électro dans le set Ténacité des 1000 élites. Et du coup, ça pourrait vous pousser à le mettre sur une Fischl. Si vous avez un sablier attaque % avec taux crit, dégâts crit magnifiques, n'hésitez pas à mettre ce set pour profiter d'une Fischl support qui fait quand même des dégâts. Mais voilà, pour résumer, pour le set 4 pièces HP%, je dirais top tier sur Albedo. Si vous avez des substats défense % pour le côté utilitaire, évidemment top tier sur Zhongli tant que vous arrivez à faire jouer les adversaires autour de votre pilier. En deuxième option, Fischl 4 pièces, ça peut être marrant. Et en 2 pièces, sur Diona, ça va être génial parce qu'elle n'a pas beaucoup d'autres pièces qu'elle utilise pour l'instant. Sur Utao, je resterai sur un set 4 pièces sorcières plus efficaces. Sur Bennett, je garderai également 4 nobles. Sur Zhongli, c'est envisageable si t'as des bonnes pièces avec HP%. Barbara, 2 pièces. Albedo, 4 pièces. Mona, je l'utiliserai pas. Et Fischl, 4 pièces. Si vous avez des belles substats électro, ça peut le faire. Un dernier point à prendre en considération, c'est que les 2 sets d'artefacts seront dans le même donjon. Donc si vous avez par exemple 2 personnages, un personnage qui pourrait profiter du 4 pièces dégâts physiques et un Zhongli qui pourrait profiter du 4 pièces 1000 élites, ça va être top tier de farmer des artefacts dans ce donjon parce que n'importe quel drop sera intéressant pour vous. Et ça, c'est vraiment super important parce que par exemple, si vous farmez les artefacts animaux et que vous n'arrêtez pas d'avoir Amour Chéri à la place que vous utilisez sur personne, la moitié de vos drops sont inutiles. Ici, il est possible que 100% des drops soient recherchés, surtout si vous utilisez par exemple du Défense % pour votre Albedo. Donc surtout au début, ça va être super intéressant de farmer ce nouveau donjon. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à choisir si vous devez ou non farmer vos sets d'artefacts par rapport aux personnages que vous avez, par rapport aux personnages que vous avez envie de build dans le futur et aux sets d'artefacts que vous avez déjà sur vos personnages. Si vous voyez d'autres combos ou d'autres personnages qui pourraient profiter d'un set en particulier, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà, moi j'ai vraiment hâte de farmer pour ces nouveaux artefacts et surtout d'entrer dans la 1.5 avec toutes ces nouveautés. Ça va commencer mercredi du coup, je le rappelle. On sera évidemment sur Twitch en direct, on va invoquer pour Yanfei, on va découvrir toutes les nouvelles nouveautés justement avec les nouveaux sets d'artefacts qu'on farmera très certainement dès le premier jour. Pour terminer, je voulais juste vous montrer les statistiques de Tartalia parce que dans la dernière vidéo Showcase Tartalia, vous m'avez fait remarquer que j'ai oublié de vous les montrer et je suis désolé, donc je vais vite vous montrer les statistiques des artefacts que j'ai sur Tartalia. Alors, on a un casque dégâts crit qui a un peu d'attaque et de la maîtrise élémentaire. Parfois, il sera changé par un casque taux crit qui a 20 dégâts crit. Ça, c'est si je veux le jouer par exemple avec l'arc rouillé justement pour avoir des statistiques équilibrées. On passera à 72 110 dégâts crit avec l'arc rouillé. Mais dans le build que je vous ai montré, on était sur l'aile de la voûte d'azur et du coup, on avait un casque dégâts crit. Maintenant, la coupe dégâts hydro. On a 9 taux crit, recharge d'énergie de l'attaque et évidemment beaucoup de défense. Tartalia est un corps à corps. Nous avons une boussole attaque pour cent avec un proc taux crit, un proc dégâts crit et beaucoup de défense flat. On adore. La plume, 13 taux crit, 5 dégâts crit et 8 d'attaque. Et nous avons une fleur avec 21 dégâts crit, 7 taux crit et de la défense flat. Magnifique. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Passez un très bon week-end. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. Il y a les liens dans la description si vous voulez être là pour la 1.5. Et voilà, nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Ciao !